Salut les voyageurs et surtout bonjour à tous les petits veinards et veinardes qui s'apprêtent à se rendre sur l'île des dieux. Si vous voulez connaître tous les aspects pratiques de la destination avant de booker vos prochaines vacances, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant et en likant cette vidéo. Oui, même si vous ne l'avez pas encore vue, c'est possible aussi de le faire tout de suite. Et sans plus attendre, on passe au premier point de cette vidéo, conseil à Bali, ou plutôt conseil avant de partir à Bali. Et le premier sujet est quand partir à Bali. Je sais que c'est compliqué de choisir sa période pour partir en vacances quand on travaille. Et bien vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que Bali fait partie de ces destinations qui peuvent être visitées toute l'année. Bon, c'est vrai, théoriquement, il pleut beaucoup moins pendant la saison sèche qui s'étend quand même de mai à octobre. Et je dis bien théoriquement parce qu'on y était pendant tout le mois de juillet et il a plu pendant la moitié du séjour. Ça a désespéré beaucoup de monde et surtout les locaux, leurs commerces en ont pris un sacré mauvais coup. Saison des pluies ne rime pas avec Tangri. Il pleut certes plus souvent de décembre à avril, mais les épisodes de pluie sont assez courtes. Vous pourrez toujours trouver un créneau pour faire des sorties. Par contre, si vous êtes amateur de snorkeling, c'est peut-être un peu plus difficile à pratiquer en cette saison. Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. A vous de me le dire en commentaire. Les conditions d'entrée. Ici, je vais me concentrer sur un seul type de visa. Le visa le plus populaire et qui vous intéresse le plus pour votre séjour, le visa touriste. Appelé aussi de manière très barbare, visa B1. Sachez que vous n'êtes pas obligé de faire la queue comme tout le monde pendant 1h30 à l'aéroport pour le payer directement sur place. Vous pouvez aussi faire la demande en ligne. Je vous mets le lien dans la description, bien évidemment. Un visa 30 jours est valable sur une durée de 90 jours après la demande. Coute environ 30 euros et pour une période plus longue, soit 60 jours, 90 euros. Vous pouvez aussi faire renouveler sur place votre visa 30 jours, mais bon, c'est vraiment une perte de temps. Ça vous oblige de vous déplacer au bureau d'immigration, ce qui est un peu dommage, évidemment. Très honnêtement, je vous conseille autant que possible de faire votre demande de visa en ligne, car passer la frontière indonésienne est une épreuve. Surtout après autant d'heures de vol, personnellement, on a vraiment mis 1h30 pour sortir de l'aéroport. Sans compter qu'on vous fait remplir une fiche de déclaration à l'arrivée, que les instructions sur place ne sont pas toujours claires. Vous suivez des gens, comme ça, vous ne savez pas où vous allez. En bref, autant vous dire tout de suite, l'aéroport de Bali, ce n'est pas une partie de plaisir. Et bien sûr, le passeport est obligatoire. N'oubliez pas de consulter le site diplomatie.gouv.fr pour vérifier les éventuels changements de dernière minute des conditions d'entrée sur le territoire indonésien. Et bien sûr, c'est un conseil qui s'applique pour toutes les destinations. Comment se déplacer à Bali ? L'île ne dispose pas de transports en commun, à moins que l'on considère les navettes comme des transports en commun. Il y a des bus touristiques appelés Koura, mais honnêtement, ce n'est pas le moyen le plus simple et le plus pratique pour se déplacer sur l'île. Il n'y a que deux bus par jour, le matin et en fin de journée, qui se déplacent seulement à quelques endroits. Bien sûr, la location de scooter est très répandue et peu chère. Il faut compter environ 10 euros par jour. Mais sachez que c'est aussi dangereux qu'illégal. Beaucoup de touristes le font sans le savoir et sans mordre les doigts après un contrôle de police ou un accident. Mais il faut le permis international pour conduire un scooter et surtout être couvert par votre assurance en cas d'accident. Les loueurs de scooters vous autoriseront à louer leur véhicule sans trop vous poser de questions. Alors si vous avez le goût de l'aventure et du risque, vous pourrez en emprunter un sans problème. Sinon, vous avez aussi la possibilité de prendre des chauffeurs à la journée. C'est plus cher, mais plus pratique parce que croyez-moi, en voyant l'état des routes, vous serez heureux de vous économiser le stress des trajets. Selon les chauffeurs, le coût peut varier entre 30 et 50 euros la journée, de 8 heures à 18 heures. Vous pouvez définir votre itinéraire ou vous laisser guider. Mais attention, si vous laissez faire votre chauffeur, vous pouvez rapidement vous retrouver dans des pièges à touristes. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon, nous, ça nous est arrivé bien deux ou trois fois. Les activités à Bali. Je ne vais pas vous faire toute la liste des activités à Bali sur notre chaîne. Je vous ai partagé déjà deux vidéos. Sur ce point, je tenais juste à vous prévenir, pour que vous ne soyez pas étonné. Se promener n'est pas gratuit à Bali. Alors sur ce point-là, je vais m'expliquer un petit peu. Si vous avez déjà voyagé dans d'autres pays, que vous êtes férus de rando, que vous aimez les cascades par exemple, Eh bien, à Bali, il faudra tout payer, absolument tout. La moindre cascade est payante. Enfin, il en existe peut-être des gratuites, mais ça, seuls les locaux doivent le savoir. Les rizières sont également payantes, tout comme l'entrée de certaines villes. Le prix d'entrée pour chacune de ces activités plein air n'est pas non plus excessif, mais tout de même, à la longue, et surtout si vous êtes à plusieurs, en famille, ça peut vite monter à 15 euros pour 3 ou 4 personnes. Pour faire des activités un peu en dehors des sentiers battus, n'hésitez pas à demander à votre chauffeur de vous emmener dans des endroits que seuls les locaux fréquentent. Précisez bien le type d'activité que vous voulez faire, car il aura tendance à vous emmener dans les lieux les plus fréquentés. Heureusement, le snorkeling est toujours gratuit, et si vous n'avez pas votre matériel sur vous, vous pourrez en louer à toutes les plages de l'île. Se nourrir à Bali. Même dans les endroits les moins fréquentés de l'île, vous trouverez toujours quelqu'un qui tient un stand de nourriture. Si vous avez peur des problèmes d'hygiène, moi je ne suis jamais tombé malade personnellement, vous pouvez vous rabattre sur les innombrables Varung, les restaurants indonésiens qui vous proposent des plats qui pour la plupart n'excèdent pas 5 euros. Pendant un mois, nous avons mangé en extérieur, et ça nous a coûté environ 10 euros par personne et par jour. Et honnêtement, vous ne voudriez pas rater leurs plats locaux. Pareil, je vous ai fait également une petite vidéo sur la question à retrouver sur la chaîne. En complément de la street food et des restaurants, vous retrouvez dans les grandes et moyennes villes des supermarchés de type 7-11 pour un repas sur le pouce idéal quand on part en rando pour la journée. Comme dans tous les autres pays d'Asie du Sud-Est, Bali a également un système de livraison, avec des applications comme Foodpanda et Gojek, que vous pouvez utiliser si vous avez la flemme tout simplement. Dépensez son argent. Si vous n'aimez pas vraiment vous trimballer avec de l'argent liquide sur vous, sachez que de nombreuses enseignes prennent la carte bancaire. Vous pouvez même réserver votre voiture avec chauffeur à l'avance sur certains sites dédiés et payés par carte bleue également. Bien sûr, pour la street food et les stands sur les marchés, il faut toujours avoir du cash sur vous. Mais ça, vous vous en doutez. Rassurez-vous, il y a plein de machines de retrait, sauf dans les villages, évidemment. Vous pouvez avoir confiance en ces machines. Il suffit simplement de surveiller l'état général de l'appareil. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur le Vietnam. Encore une fois, je n'ai jamais rencontré de difficultés pour retirer de l'argent. C'est aussi recommandé pour pouvoir donner des pourboires qui ne sont pas imposés, mais vivement appréciés par vos guides et les chauffeurs qui les accompagnent. En 2024, 1 euro est également à environ 17 000 rupias. Certains marchands vont accepter d'être payés en euros, mais c'est une chose à ne pas faire. Tout comme il faut bien sûr vérifier le taux de change des bureaux. Comme toujours, échanger à l'aéroport n'est pas conseillé. Et moi, j'ajouterais même qu'échanger son argent liquide tout court non plus si votre banque n'applique pas des frais de retrait trop importants. Donc voilà, en gros, ne prenez pas d'euros sur vous directement. Allez plutôt retirer à la machine. La sécurité à Bali. Sur Internet, les commentaires vont du meilleur au pire. Alors en gros, soit vous passez les meilleures vacances de votre vie, soit vous aurez l'impression de vous faire arnaquer. Tout est une question de vécu. Nous n'avons pas tous les mêmes chances, évidemment, ni la même perception des choses. Le taux de criminalité à Bali est surtout élevé dans la capitale, qui en soi ne présente pas d'intérêt touristique. Éventuellement, vous n'y serez que la première nuit en arrivant à l'aéroport, et éventuellement aussi la dernière nuit pour ne pas rater votre avion, parce que c'est vrai que les trajets en voiture peuvent être très longs. Donc en soi, durant votre séjour, vous ne serez pas du tout exposé au danger. Enfin, pas du tout, bien sûr. C'est relatif, évidemment. Les précautions à prendre sont toujours les mêmes. Ne pas tenir son sac à la main ou tout autre objet précieux dans les lieux publics. Vous pouvez aussi sortir le soir en ville sans aucun problème. Le danger pourrait surtout venir des voitures, des scooters, et surtout des comportements imprudents de certains chauffards privés. On en a fait l'expérience une fois. Un type très agressif sur la pédale d'accélération, mais ce n'est pas une généralité, bien sûr. Sur le plan sanitaire, faites tout de même attention aux moustiques. Prévoyez vêtements légers à manches longues et pantalons, ainsi que de lentilles moustiques à volonté. D'ailleurs, à titre d'exemple, l'été dernier, il y a eu plusieurs cas de dingue du côté de Nusa Penida. Mes conseils sanitaires. Alors non, je ne vais pas parler de toilettes, qui, soit dit en passant, sont payantes dans la plupart des sites touristiques. Donc, encore une fois, le liquide dans le portefeuille est indispensable. J'allais faire une mauvaise blague, mais bon, je vais m'en passer. Comme je viens de le dire, la dingue est très présente dans certaines régions de l'île, tout comme le paludisme dans les coins les plus isolés. Donc, n'oubliez pas d'emporter votre anti-moustique sur vous et de bien vous couvrir de la tombée de la nuit jusqu'au lendemain matin. L'eau est impropre à la consommation. Il faut faire sa petite réserve de bouteilles d'eau à l'avance. Mais de toute façon, beaucoup d'établissements vous proposent des bonbonnes, des bouteilles à disposition. N'hésitez pas à leur demander. Ils le feront avec plaisir. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez cuisiner avec tant qu'elle est bouillie. Et vous brossez les dents si vous ne l'avalez pas. Si vous avez des doutes sur la street food, observez le type de clientèle du stand. Si c'est des locaux, vous pouvez y aller sans problème. D'ailleurs, je l'ai dit dans ma vidéo sur le Vietnam. Mais il vaut mieux toujours emporter sur soi des médicaments anti-diarrhé et anti-vomissement au cas où. Bali, c'est une grande île. Mais c'est aussi un excellent point de départ pour explorer les dizaines de petites îles aux alentours avec des spots de nature immanquables. Entre cascades et volcans, rizières et temples, foodtours et découvertes de l'artisanat local, il y a tellement de choses à faire à Bali que vous ne saurez plus où mettre la tête et vous ne vous rendrez surtout pas compte du temps qui passe. Pour bien profiter de cette partie de l'Indonésie et surtout pour avoir du temps de se remettre du décalage horaire, deux semaines minimum ne seraient pas trop. Bien sûr, l'idéal, ce serait d'y rester un mois, voire deux mois. Mais bon, malheureusement, on ne choisit pas son temps libre. Et la dernière thématique habituelle de ces vidéos conseils, des infos en vrac. Voilà, on finit comme d'habitude avec quelques petites précisions qui ne valent pas un développement plus complet. Enfin, tout de même, je tenais quand même à préciser un point au niveau de la tenue vestimentaire, cimentaire, ne serait-ce que pour le respect de la population, le respect des religions, de la culture locale. Évitez bien sûr, et surtout ne le faites pas, visitez des temples avec des vêtements courts, respectez les consignes qu'on vous donne et surtout gardez le sourire. Vous pouvez activer sinon votre carte SIM pour l'Indonésie directement à l'aéroport. C'est plus pratique et plus sûr et c'est jamais très cher selon le forfait que vous choisissez. Sur l'île, on ne compte pas en kilomètres, mais en temps de trajet. Les petits axes peuvent être vite engorgés, surtout en fin de journée et début de matinée. Donc prenez bien ça en compte pour votre itinéraire et surtout pour votre trajet jusqu'à l'aéroport parce qu'on peut vite manquer un avion. C'est vrai. Beaucoup de balinés s'expriment très bien en anglais, donc aucune crainte là-dessus. Révisez un peu votre anglais. Et au pire des cas, il y a Google Traduction. N'hésitez pas à en faire usage. Et enfin, si vous ne mangez pas un nazi campur, vous avez raté votre vie. Oui, là, je suis sincère. Bien sûr, il y a encore tant d'informations à dire sur cette magnifique île. Alors n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je réponds à tous vos commentaires. Vraiment tout et toujours dans les 24 heures. Et oui, c'est comme ça chez les voyageurs cinéphiles. On est sympa et on est rapide. N'oubliez pas de vous abonner. Encore une fois, c'est vraiment important pour nous. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos sur Bali. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique séjour. Voilà.